Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle émission, la deuxième émission de la nouvelle année. Et c'est vraiment une joie de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai pris du temps pour prier, pour demander au Seigneur de quoi devrions-nous parler en cette nouvelle année 2013? Est-ce que vous savez que Dieu a toujours quelque chose à vous dire? Et ce que j'ai découvert en tant que pasteur, c'est qu'il est mieux d'entendre de Dieu que simplement d'entendre d'un individu ou d'un homme. Il est mieux en tant que pasteur, en tant que leader spirituel, d'être à l'écoute du Seigneur, de savoir ce que lui a envie de communiquer aux gens. Parce que parfois, on peut juger par nos pensées naturelles ou l'évaluation que nous avons faite d'une situation, de ce qui conviendrait d'enseigner ou de prêcher. Mais lorsque nous écoutons le Seigneur, nous sommes parfois étonnés de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous montre, parce qu'il connaît tout le monde, il vous connaît là où vous êtes. Moi, je ne vous vois pas, mais il vous voit. Il sait ce que vous avez besoin de savoir, il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Et c'est vraiment gratifiant à chaque fois lorsqu'on écoute le Seigneur et qu'il nous met quelque chose à cœur, de voir à quel point les vies sont touchées et bénies par ce qui est enseigné. Notre objectif, c'est d'être une bénédiction pour vous. Si nous faisons cette émission, c'est réellement pour qu'on puisse partager avec vous une parole du Seigneur qui va être comme une source de vie. Parce que la parole de Dieu est esprit et elle est vie. Et lorsqu'elle est annoncée, elle est censée communiquer la vie. Pas uniquement communiquer des informations, mais communiquer la vie, communiquer des choses qui vont changer nos vies. Donc, j'ai vraiment pris du temps pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de communiquer à tous ces hommes et ces femmes qui suivent cette émission en ce début d'année. La semaine dernière, nous avons partagé sur les bons projets de Dieu pour vous. Les bons projets de Dieu pour moi, les bons projets que Dieu a pour nous en 2013. Aujourd'hui, nous allons voir des choses de façon un peu plus concrète. La semaine dernière, nous avons vu la nature de Dieu, la nécessité de lui faire confiance, de lui ouvrir la porte quand il vient frapper parce qu'il frappe toujours aux portes de nos cœurs. La nécessité de le faire entrer et de recevoir ce qu'il offre. Parce que Dieu a toujours de bonnes choses pour nous. Et si vous n'avez pas vu l'émission de la semaine dernière, surtout, 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 surtout aller sur notre site pour la voir, pour voir quels sont les bons projets que Dieu a pour vous en 2013. Et nous avons vu que Dieu a des projets de bonheur. Gardez ce mot à l'esprit, de bonheur et non de malheur. Le monde court après le bonheur. Tout le monde court après le bonheur. Et nous sommes toujours en train de chercher tel produit ou tel produit et parfois nous les payons cher. Qui peut nous obtenir le bonheur. Et lorsque nous obtenons ces produits, nous en jouissons pendant quelques jours et après nous nous en lassons. Et le sentiment de bonheur s'évapore. Et nous courons après encore à notre produit. C'est pour cela d'ailleurs que les publicitaires ont autant de succès. Parce qu'ils nous promettent le bonheur. Ils nous promettent que lorsque nous allons acquérir ce qu'ils sont en train de nous montrer, nos vies vont changer. Est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut changer votre vie? Jésus. Jésus entre dans votre vie et la bouleverse totalement. Il la change. Nous sommes nombreux à en avoir fait l'expérience. Et vous qui me regardez, vous en avez fait l'expérience, beaucoup d'entre vous. Vous savez à quel point le vrai bonheur ne se trouve que dans cette relation merveilleuse que Dieu nous offre. Dieu a des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Dieu a des projets de salut pour vous. Il a des projets de salut pour votre famille. Vous savez il y a un verset dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 10 du verset 9 verset 13 qui dit ceci. Regardez à l'écran et écoutez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Wow. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une promesse de salut. C'est une promesse de vie éternelle. C'est une promesse de réconciliation avec Dieu. Allez sur le site pour voir les séries, la série d'émissions que nous avons faites sur qu'est-ce que l'évangile. L'évangile est une histoire. L'évangile est une promesse. L'évangile est une personne. L'évangile est une puissance. Et dans cela, vous voyez que Dieu veut cette réconciliation avec nous. Et la promesse de Dieu pour nous, le bon projet que Dieu a pour vous, pour votre famille, pour votre frère, pour votre soeur, pour votre mère, pour votre père, c'est qu'il soit sauvé. Et n'ayez pas de doute à ce sujet. S'il y a un membre de votre famille qui n'est pas encore au Seigneur, ne cessez pas de prier pour lui. Je donne toujours l'exemple de Paul l'apôtre et cet homme qui était détestable dans son attitude vis-à-vis des chrétiens. Et Dieu avait de bons projets pour lui. Et Saül, comme il s'appelait à l'époque, se dirigeait vers Damas pour aller persécuter les chrétiens. Dieu avait de bons projets pour lui. Il s'est fait arrêter sur le chemin et il s'est fait, il a été stoppé, net, par Jésus lui-même parce que Dieu avait de bons projets pour lui. Dieu a de bons projets pour quelqu'un dans votre famille qui a besoin de connaître le Seigneur. Dieu a de bons projets pour votre mari qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il a des projets de salut pour lui. Et ne cessez pas de croire. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de faire confiance au Seigneur. Et si vous-même, vous n'êtes pas encore au Seigneur, croyez-moi, Dieu a de bons projets pour vous, des projets pour vous sauver. Ça me dit, oui, mais me sauver de quoi? Moi, tout va bien. Tout ne va pas bien. Si vous ne connaissez pas Jésus, tout ne va pas bien. Mais quand vous le rencontrez, tout ira bien. Tout ira bien, pas parce que tout va changer. Vous n'aurez jamais de problème dans la vie. Jésus lui-même vous promet que vous en aurez des problèmes dans la vie. Mais il vous promet aussi autre chose. C'est que vous pouvez prendre courage parce qu'il a déjà vaincu le monde. Donc, la promesse de Dieu pour vous, c'est le salut pour vous-même. Et beaucoup de gens disent oui, mais je t'envie la foi que tu as. J'aimerais tellement avoir la foi. Eh bien, vous pouvez avoir la foi. Je vais vous lire encore ce passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvés. Simple. Vous confessez, vous croyez, vous lui donnez votre cœur, vous êtes sauvés. Ça, c'est la promesse de Dieu pour vous, la promesse de salut, la promesse de la vie éternelle, la promesse de passer de la mort à la vie, la promesse d'être réconciliée avec lui. C'est le bon projet de Dieu pour vous cette année. Est-ce que vous allez accepter ce projet? C'est le bon projet de Dieu pour vous. Ne vous lassez jamais. Je sens que je dois insister auprès de quelqu'un qui regarde. Ne vous lassez jamais. De faire confiance à Dieu pour le salut de votre famille. Il y a des gens dans votre famille, vous vous dites, mais même Dieu ne peut pas les sauver tellement ils sont terribles, tellement ils sont horribles. Écoutez, je vais vous dire, moi j'étais quelqu'un de terrible. Je détestais les chrétiens, je disais du mal des chrétiens, je critiquais les chrétiens, je critiquais la Bible. Pour moi, la Bible, ce n'était qu'un tissu de mensonge. Vous savez, j'ai regardé le jour de mon anniversaire, j'ai regardé l'inscription sur mon gâteau et c'était marqué, que mon église m'avait offert, c'était très gentil de leur part, c'était marqué, joyeux anniversaire pasteur. Et j'ai regardé cela, je l'ai prise en photo et j'ai dit, vraiment Dieu a un sens de l'humour. Il a eu le dernier mot. Parce que j'étais de ceux qui disaient que la Bible n'était qu'un tissu de mensonge, que tous ces chrétiens ne sont que des hypocrites. Et c'est extraordinaire ce que Dieu est passé par là, il m'a sauvée. Alors je vais vous encourager aujourd'hui, si vous voulez recevoir Jésus, il vous sauve. Ne restez pas en dehors en disant, si seulement j'avais la foi, j'ai envie les gens qui ont la foi. Vous n'avez pas à nous envier quoi que ce soit. Donnez votre cœur maintenant à Jésus. Dites Seigneur, je te veux, je reçois ton bon projet de salut pour moi, comme tu l'as sauvée elle et tu as fait d'elle un prédicateur de l'Évangile. Sauve-moi et fais de moi un prédicateur de l'Évangile. Et je crois vraiment que si vous recevez cette parole, tout change à partir de maintenant. Commencez cette nouvelle année en vous réconciliant avec le Seigneur. Des projets de salut pour vous et pour votre famille, de bons projets, de bons projets. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous en même Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a aucune différence entre le français et l'anglais, entre l'anglais et l'américain, entre l'américain et le japonais. Il n'y a plus aucune différence entre nous, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tous, nous avons la possibilité, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui soit séparé de Dieu de par son origine, sa nationalité. Non, 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 non. Non, non, non. Nous avons tous, aujourd'hui, la possibilité de venir à Dieu. Cette promesse est pour vous, cette promesse est pour votre famille. Dieu a de bons projets. Tenez ferme à ce bon projet pour votre famille. Et que vous et votre famille, vous servirez l'éternel. Je veux vous encourager à ce sujet. Il y a trop de chrétiens qui sont découragés, qui pensent qu'ils sont les seuls à connaître le Seigneur. Mais qu'est-ce que vous avez d'aussi spécial ? Si vous pouvez connaître Dieu, votre famille aussi peut connaître Dieu. Si moi, j'ai pu être sauvé. N'importe qui peut être sauvé. C'est ce que je dis tout le temps pour encourager les gens à témoigner de Jésus. Ne dites pas que quelqu'un est trop difficile, quelqu'un n'a pas envie du Seigneur. Mais moi, je n'avais pas envie du Seigneur. Moi, j'étais difficile, mais Dieu a réussi à me toucher. Alors, faites confiance au Seigneur, cette année. Il a de bons projets pour votre famille. Et Dieu va le faire. C'est une promesse de l'Écriture. Si ils confessent de leur bouche et croient de leur cœur, ils seront sauvés. Quiconque croit en lui ne sera pas en confiant. Je vais vous lire le dernier passage ici au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La promesse de Dieu pour vous, c'est le salut. La promesse de Dieu pour vous, c'est qu'il va vous délivrer au jour de la détresse. Lisez le psaume 91. C'est un merveilleux psaume. C'est un chant extraordinaire. C'est une promesse magnifique de protection. Dieu lui-même, l'Éternel au tout-puissant, vous promet qu'il va vous protéger. Je vais vous lire quelques passages. Au verset 7, il dit ceci. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est extraordinaire. En d'autres termes, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous tenons ferme à ses promesses, Dieu nous protège. Il veille sur nous. Il nous garde. En cette année 2013, Dieu vous protège. Dieu vous fait une promesse de protection. Il vous fait la promesse que si vous demeurez en lui, c'est comme ça que ce psaume commence. Ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut, qui reposent à l'ombre de l'Éternel. Cette promesse, c'est pour tous ceux qui, cette année, vont décider, qui vont demeurer en Jésus, qui vont se réfugier en Christ, qui vont rester dans l'intimité de Dieu. Cette promesse, c'est pour vous. Et Dieu promet la délivrance. Il promet de vous protéger. Au verset 9, l'Éternel est mon refuge. Wow! Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Ça, c'est la promesse de Dieu pour vous, cette année. Que vous, si vous faites de lui votre abri, si vous vivez constamment en sa présence, il vous protégera le jour du mal. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Wow! Car il chargera ses anges. Écoutez bien, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Dieu nous fait la promesse que si nous marchons main dans la main avec lui cette année, si nous vivons dans son intimité, si nous trouvons refuge en lui, il fera en sorte que ses anges interviennent dans nos vies, interviennent lorsque nous sommes confrontés au danger, interviennent pour nous garder, interviennent pour nous protéger. Vous savez, l'année dernière, 2012, j'ai vécu une telle protection de Dieu. J'étais sur autoroute, j'allais à l'église le dimanche matin, et tout d'un coup, j'ai vu une voiture du coin de l'œil, j'ai vu une voiture dans une autre voie foncer sur moi. J'ai tourné rapidement le volant en un clin d'œil, rapidement le volant, je me trouvais à une sortie, j'ai tourné rapidement le volant, je me suis retrouvée dans cette sortie, j'ai pris la sortie. Cette voiture qui fonçait sur moi n'a pas hésité un instant. Si je n'étais pas sortie de la voie, elle me serait rentrée dedans. Elle a pris la sortie aussi, et elle est passée, mais à toute vitesse. Et je l'ai poursuivie. Je l'ai poursuivie parce que je me suis dit, mais il a un problème cet homme, il aurait pu me tuer. Mais je suis persuadée que les anges ont veillé sur moi. Parce que vous savez, je conduis très bien, mais je n'ai pas ce genre de réflexe, cette réaction ultra rapide. Et en un instant, j'ai tourné mon volant, et j'ai pu échapper à cette voiture qui fonçait sur moi. Lorsque finalement j'ai rattrapé cette personne, je ne l'ai pas grandée, je l'ai juste regardée, et je lui ai fait, mais pourquoi ? Et la personne était là, pardon, pardon. J'ai dit, mais faites attention à vous. Faites attention à vous. Et en plus, la personne avait des enfants dans la voiture. Et je trouvais que ce n'était franchement pas sérieux. Donc, nous vivons ce genre de situation où nous vivons la protection de Dieu. Et Dieu veut que nous les vivions davantage. Donc, je vous encourage, libérez votre foi cette année, pour dire que l'Éternel veillera sur moi. Ces anges vont me porter. Ces anges vont me protéger. Il dit, si tu fais du très haut ton abri, faites du très haut votre abri cette année. Faites-le confiance. Rappelez-vous ce que nous avons dit la semaine dernière. Il frappe à la porte, ouvrez la porte et prenez le cadeau. Ne dites pas, oui, mais bon, je connais quelqu'un qui est chrétien, il est arrivé ceci. Ne vous basez pas sur l'expérience des autres. Basez-vous sur la parole de Dieu. Basez-vous sur la promesse de Dieu. Dieu vous promet sa protection. Et il dit, parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger. Car il me connaît. Il m'envoquerait et je lui répondrai. C'est merveilleux. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. C'est extraordinaire. Nous avons parlé du fait que Dieu est compatissant. C'est cela aussi. Dieu est compatissant. Et le jour de la détresse, il sera avec vous. Et je le délivrerai. Je le couvrirai de gloire. J'espère que vous êtes en train de boire ces paroles extraordinaires de notre Dieu. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Je le comblerai de jour. Vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, comble-moi de jour. Je veux vivre vieux. Je veux vivre jusqu'à 90 ans, 95, 100, 110, 120. En bonne santé. Je le comblerai de jour. réclamez ses promesses pour vous. Pas parce que vous avez le droit de réclamer quoi que ce soit à Dieu, mais parce que Dieu a choisi de nous faire des promesses. Dans son amour, dans sa bonté. Nous avons vu la semaine dernière, Exo 34, il est riche en bonté. Dans sa bonté. Il choisit de vous faire des promesses. Je vous encourage en cette année 2013 à commencer cette année par la foi, en décidant de faire confiance à Dieu. En décidant de faire table rase de vos erreurs passées, de vos moquements passés, des à peu près. Et décidez que les promesses que Dieu vous fait, vous allez les croire. Vous allez les recevoir. Que les bons projets de Dieu pour vous, vous allez les accepter. Je le comblerai de jour. Vous savez, pour être comblé de jour, il faut rester en bonne santé. Et même là, Dieu a une promesse pour vous. Même là, Dieu a une promesse pour vous. Dieu a une promesse de santé pour ses enfants. Il y a beaucoup de gens qui veulent croire que Jésus a porté leur péché, mais pas leur maladie. Mais la parole de Dieu est claire, irrévocable sur cette question. Je vais vous lire Esaïe 53, qui s'affiche à l'écran pendant que je lis. Pour que vous saisissiez, que nous saisissions ensemble, que la guérison du corps fait partie de la rédemption. La guérison physique fait partie des bienfaits de la croix. La guérison physique fait partie des choses que Jésus est venu nous donner. Cela non pas par une faveur spéciale supplémentaire que Dieu va nous accorder après le salut de temps en temps quand il en a envie. Mais non, ce par principe, parce que c'est déjà partie inhérente du package, comme je dis, du salut que Jésus nous a apporté. Regardons ensemble Esaïe 53. C'est très parlant. Au verset 4, il nous dit ceci. « Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans ce passage, il est question de deux choses. Il est question de nos péchés. Il est question de nos maladies. « Et il nous est dit clairement que nos maladies ont été prises par Jésus. » Dans ce passage, lorsqu'il parle du fait qu'il s'est chargé de nos maladies, c'est l'image de l'animal sous l'ancienne alliance sur lequel on mettait symboliquement les péchés du peuple et qui ensuite était envoyé dans le désert. Donc, ce n'est pas simplement que Jésus a porté nos maladies sur lui, mais qu'il les a enlevées. Il les a prises pour les enlever. Donc, dans tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix, il y a un bienfait supplémentaire autre que le pardon de péché. C'est la guérison de nos corps. Cela fait partie de la nouvelle alliance. Jésus a ôté nos maladies et il a porté nos souffrances. Et le mot traduit ici par souffrance, ce sont nos douleurs. Il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs. Waouh ! Si Jésus les a portées, nous n'avons plus à les porter. C'est confirmé ici dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 24, par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Dans Esaïe, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Et par ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu explique les guérisons que Jésus opérait par l'accomplissement de ce passage. Je vous lis très rapidement ce passage parce que je veux que nous en soyons convaincus. Convaincus. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convaincus du fait que Dieu veut qu'ils soient guéris. Dieu veut que vous soyez guéris. C'est son désir. Jésus a porté nos maladies. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos souffrances. Il n'y a aucune raison pour que nous les portions. Mais nous avons besoin d'en être convaincus. Je veux aujourd'hui que vous en soyez convaincus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. De la même façon que la délivrance n'est pas automatique. Nous devons faire confiance à Dieu. Et recevoir ce qu'il nous offre. Ouvrir la porte pour prendre ce cadeau divin. Mais c'est une certitude. C'est une certitude. Jésus a guéri la belle mère de Pierre. Et beaucoup de gens venaient à lui pour être guéris. Et il nous a dit, ainsi s'accomplit la parole du prophète Esaïe. Il a pris nos infirmités. Pour que nous comprenions que réellement il est question de maladies physiques. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Dans la Nouvelle Alliance, la même chose est répétée. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Alors, comment faire pour recevoir cela ? Croyez que c'est vrai. Croyez que Dieu a un bon projet pour vous en cette année 2013. Un projet de bonheur et non de malheur. Un projet de guérison et non de maladie. Dieu a un projet de salut pour vous. Dieu a un projet de délivrance du danger. Il a un projet de guérison physique, mentale, émotionnelle. Dieu a un projet de provision. Vous me dites un projet de provision ? Oui ! Dieu a un projet de provision. Vous savez, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, lorsque l'église de Corinthe devait faire une offrande pour secourir les saints qui étaient dans le besoin, ils ont reçu des explications de l'apôtre Paul sur la manière de préparer leur offrande. Et aussi, ils ont reçu cette parole très claire et très distincte du Seigneur que Dieu allait multiplier leurs semences et qu'il allait leur donner de quoi vivre eux et leur donner en abondance pour qu'ils puissent en donner encore davantage. Dieu va pourvoir pour vous cette année. C'est son bon projet pour vous. Son bon projet pour vous, c'est que vous soyez pourvus en abondance, que vous ayez de quoi vivre et de quoi donner, de quoi être généreux. Lorsque l'église de Philippe a pourvu aux besoins de l'apôtre Paul, il les a remerciés et il leur a dit ceci, « Mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. » Il leur a dit, « Vous avez pourvu pour moi, eh bien Dieu pourvoira pour vous. » Nous avons aussi une promesse ici, au psaume 34, verset 9, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. » « Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui, vous qui appartenez à l'Éternel, il s'agit de vous et moi, révérez-le. » Écoutez bien, « Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. » « Rien ne manque à ceux qui le révèrent. » Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Dieu a des bons projets de provision pour vous cette année. Dieu va répondre à vos prières. C'est aussi un des bons projets de Dieu pour nous. C'est la réponse à nos prières. Nous avons la certitude que lorsque nous prions, 1 Jean chapitre 4, lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Dieu nous donne la garantie absolue de répondre à nos prières. Il nous dit de demander selon sa volonté. Comment connaître sa volonté ? Dans sa parole. Cette année, Dieu va répondre à vos prières. Faites-lui confiance. Mais priez selon sa volonté. Et ne priez pas, oui, Seigneur, bénis-moi si c'est ta volonté. Ce n'est pas ça, prier selon sa volonté. Allez dans sa parole. Regardez tous ces versets que j'ai partagés avec vous. Ces versets vous montrent qu'elle est sa volonté. Et quand vous demandez ces choses, ne demandez pas en espérant, demandez en croyant. Parce que vous avez la certitude que si vous demandez selon sa volonté, il vous écoute. Et vu qu'il vous écoute, vous possédez déjà ce que vous avez demandé. Faites confiance au Seigneur. Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. Dans la version du Sommeur, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et vous savez pourquoi ? Il a dit qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Écoutez bien. Si donc, tout mauvais que vous êtes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ne m'en voulez pas ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Voilà la confirmation de ce que je partage avec vous depuis deux semaines. Si confirmation, il vous faut encore, c'est que cette année, Dieu va vous donner de bonnes choses. C'est ce qu'il a mis sur mon cœur pour que je partage avec vous en ce début d'année. Faites-lui confiance. Jésus a dit qu'il est votre Père et que vous, être humain que vous êtes, et mauvais que vous êtes, et nous le sommes souvent, nous sommes en mesure, vous êtes en mesure de faire du bien à vos enfants. Lequel d'entre vous qui êtes parent aujourd'hui, a prévu de faire du mal à ses enfants cette année ? Non, vous avez des projets de bonheur pour vos enfants. Vous avez des projets de bonheur pour vos amis, pour vos frères, pour vos soeurs. Vous voulez leur faire du bien en 2013 ? Eh bien, Dieu, pareil. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Jésus dit qu'il est votre Père et en tant que Père, à quoi s'attendre sinon que son Père lui fasse du bien ? Que parce qu'il est votre Père, il va vous faire de bonnes choses cette année. Faites-lui confiance. Commençons cette année dans la joie. Commençons cette année dans l'assurance. Commençons cette année dans la paix. Cette année, ensemble, nous allons vivre de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada